... Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je souhaite remercier les organisateurs de ce colloque pour m'avoir donné l'occasion de rencontrer les collègues qui travaillent sur ce genre de milieu et d'échanger avec les jeunes et les moins jeunes. Sur ce, permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée Typologie phytosociologique des milieux humides d'Algérie. Après une brève introduction, je parlerai aussi brièvement du contexte d'études, du matériel et des méthodes et j'essaie d'expliquer un peu les résultats. Mais avant tout, par cette communication, je souhaite rendre hommage également à la mémoire du professeur Jean-Marie Géhu qui a été l'initiateur et co-auteur de la première typologie phytosociologique de la végétation d'Algérie. Je dois dire aussi que cette première typologie a été reprise en 2003 et en 2006 comme base pour l'élaboration de la stratégie nationale algérienne sur la biodiversité. Je me dois aussi de préciser également que cette typologie a été rédigée en grande partie au sein de la Bibliothèque botanique et phytosociologique de France du CBN-BL. Alors, ces quelques lignes, je dois préciser aussi, permettez-moi, ces quelques lignes et ces mots très succincts ne sont qu'un modeste hommage au savant, au maître et à l'homme dont les qualités pédagogiques et humaines ont été appréciées par ces élèves algériens qui ont eu le privilège de suivre ces cours de D.O.A. par Yonze. La chance et l'honneur de Krapayuté à ses côtés dans les Djibels de l'Atlas Blidéen, pour les collègues d'Algérie, de le suivre pour faire des relevés en ayant l'eau jusqu'à la ceinture dans les eaux froides et profondes des merveilleux lacs d'Alcala, qui ont été présentés tout à l'heure par ma collègue, mais aussi de parcourir en sa compagnie, sous le soleil de midi, les steppes arides du bassin du Ode. En Algérie, les zones humides présentent de nombreuses facettes, des usages multiples, comme un peu partout ailleurs, mais surtout diverses dénominations de portée locale, Sébha, Chotte, Guette, Guelta, Gara, un certain nombre de dénominations, à portée locale, mais aussi régionale, comme les Chottes et Sébha, qui sont rentrés dans la littérature en français. Cette nomenclature toponymique, vernaculaire, s'ajoute d'une part celle en usage dans les ouvrages spécialisés, que vous connaissez tous et particulièrement en France, Malak, Marais, Marécage, Lagune, etc. Et d'autre part, celles usitées dans les conventions internationales type Ramsar et Medouet, ces dernières, comme vous le savez, ont adopté une optique plus large pour définir les zones humides placées sous leur égypte. Alors, si la définition de ces zones est fixée par des textes réglementaires, du moins dans tous les pays du monde, mais également en Algérie, leurs diverses nomenclatures provoquent une véritable confusion auprès des gestionnaires. D'autant plus que cette définition est basée, comme vous le savez, sur deux critères, flore et sol, parfois, dans les zones arides, difficiles à réunir sur le terrain. Par contre, leur délimitation sur la base de critères floristiques est facile, entre guillemets, à appréhender, car toutes les définitions incitent sur le fait que la végétation constitue une composante spécifique à ces zones. Aussi, la démarche la mieux, à mon sens, la mieux à même de les caractériser, reste la phytosociologie, car les unités, et je cite, les unités syntaxonomiques, floristiquement et statistiquement définies, sont porteuses d'informations sur leur milieu de vie. J'ai eu le colloque de Brest 2010, et ce schéma illustre parfaitement cette affirmation. Le plan d'eau, la végétation liée et déterminée par la zone humide, et une végétation qui n'a rien à voir avec la zone humide, c'est des friches, en fait, c'est des friches laissées, c'est des cultures de céréales. Alors, comme méthode, matérie-méthode, considérant les lacunes qui subsident dans la connaissance phytosociologique de la végétation d'Algérie, ces quelques données bibliographiques et inédites qui constituent ce topo contribuent à compléter en partie la typologie établie. Alors, comme données bibliographiques, il y a un certain nombre ici que j'ai cité, sur ce que j'ai cité, je pense qu'il y a lieu d'ajouter la thèse de mon ami et collègue Kadit, qui est passé juste devant moi et à la préciser, on l'enlarge son travail. Je dois dire aussi qu'il y a deux guides qui sont sortis, l'un sur Internet, et vous avez la référence, et un deuxième guide, des habitats flores et faunes, pour ceux ou celles qui sont intéressés, ceux qui sont édités par le PNUD, je pense qu'en écrivant au PNUD, ils vous l'enverront, grâce à eux. Alors, les données inédites obtenues lors de nos propres observations à l'issue de l'exploration de nouvelles zones humides non décrites, auparavant. Alors, s'étalent du nord au sud, alors au nord, notamment au niveau des massifs Théliens, des hautes plaines stépiques, de l'Atlas saharien, alors, du Piemont saharien, avec un oued, l'un des plus grands d'Algérie, qui, mais en fait, le mot oued ici n'est pas, le terme de oued ne correspond pas, parce qu'habituellement, oued, il est sainc en été, mais ce cours d'eau n'est pas sainc en été, il se perd dans les sables du Sahar. Alors, dans la région aussi du nord, le nord, l'Algérie, le Sahara nord occidental, on a une très belle, une guelta, une très belle zone humide, alors, l'un des plus grands oueds d'ailleurs du Sahara, c'est l'oued Sahara, et au fond, pour la petite histoire, on voit une partie du grand ergue occidental, c'est l'un des plus grands, plus grandes concentrations de dunes, de sable, je pense même dans le monde. Alors, en continuant à aller vers le sud, nous avons un oued, ici c'est le terme exact, c'est l'oued de Taman Aracet, qui est huit, pratiquement, même sur quelques années, il est à sec, mais subitement, il se met à couler parce qu'il a plu quelque part, même très loin, et ici, ces pauvres messieurs sont pris et sont en train de se sauver. Alors, autre zone humide un peu aussi caractéristique, c'est ce qu'on appelle habituellement les guelta du Sahara, et ça, je pense après moi, mon collègue et mon ami, professeur Abdelkrim, va en parler, en détail. Alors, comme résultat, donc la végétation des zones humides d'Algérie est représentée par 17 classes phytosociologiques, 29 ordres et 39 alléans sur les 45 classes qui représentent l'ensemble de la végétation. Un travail qui a été fait et qui doit et qui mérite d'être repris pour le mettre à jour. L'ère de distribution des communautés végétales qui relèvent ces catégories phytosociologiques ont toutes été reconnues sur le terrain, soit par leurs auteurs, soit par leurs auteurs cités en biblio, soit ont fait l'objet d'observations et de reconnaissances sur le terrain par nos soins. Et afin de ne pas alourdir le texte, les syntaxes inférieures à l'alliance ne sont pas prises encore dans ce travail. Ces classes ont été regroupées selon les catégories habituelles ou du moins les plus courantes en sept catégories végétation aquatique sur ses ruisseaux roselières, pionnières athérophytes, prairies réelles, halophiles et pionnières forestières des bords des eaux. Alors, je n'insiste pas sur les deux premières classes de végétation aquatique. Elles ont toutes été travaillées et les associations qui figurent ont toutes été mises en évidence dans les fameux lacs d'Elkala et de la région nord-orientale d'Algérie et c'est là qu'ils ont été détaillés par ma collègue Kadir. Alors, toujours pour les potamothéa pectinati, j'insiste juste sur cette alliance du Néanféon-Albé aux deux associations, notamment le Nufaretum-Luté qui a été reconnu en 1994. C'est une végétation exceptionnelle, ça a été dit tout à l'heure parce qu'en fait, dans la bibliographie, il y a deux sites qui sont proches de quelques kilomètres. Le premier, c'est le lac noir qui a été asséché entre-temps et je parle d'ici il y a une dizaine d'années depuis qu'il est asséché par les agriculteurs du coin et un deuxième site dont la photo a été montrée tout à l'heure, mais l'état de conservation et c'est ça qui est malheureux j'allais dire entre guillemets, l'état de conservation dépend de la quantité d'eau prélevée par les agriculteurs limitrophes et en années sèches, deux ans, trois années sèches, les agriculteurs continuent à pomper l'eau, c'est une petite rivière, elle s'assèche et tout para. Alors que le Nymphétum-Albé, c'est vrai, c'est très rare à l'échelle de l'Algérie mais en fait il existe dans un certain nombre de stations toujours dans la région. Alors, je dirais juste un mot de cette classe qui a été également dans les communautés qui ont également été mis en évidence dans la région du nord-est. Alors, toujours dans ces classes de végétation aquatique, c'est des types de végétation j'allais dire qui existent un peu partout à travers le monde et particulièrement en Algérie donc j'insiste pas. Cette classe également qui est largement répandue et des groupements de cette classe ont été mis en évidence un peu partout dans le monde et particulièrement en Algérie. Alors, je dirais un mot des Fragmétis Magno 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 Carice CTA particulièrement sur le troisième ordre. Troisième ordre. Alors, pourquoi ? Parce que ce troisième ordre comprend une alliance et particulièrement un groupement, une communauté rarissime en Algérie a été l'unique, a été mise en évidence en 1998. actuellement le marais ayant été asséché et urbanisé la communauté est partie avec. Alors, les Bidenté Trépartité également c'est une végétation exceptionnelle pour l'Algérie un certain nombre de communautés ont été mises en évidence. Alors, les ISO Nanogéns CTA je dirais juste pour cet ordre des Mollus Gineto Anticaridetalia qui est spécifique au Sahara il a été mis en évidence par Kézell en 1965 spécifique au Sahara la classe des Mollinio Arena T.R.T.A. Alors, il y a aussi une association une communauté très rare en Algérie qui a été mise en évidence dans les prairies localisées dans le nord-est de l'Algérie ces communautés relèvent de l'air un jeu barré l'hier carisseton divisé. Alors, pour les carissetés accruvelés j'insisterai je dirais juste un mot de cet ordre spécifique au Sahara dans la Haute-Montante Saharienne alors, les Gensita Maritimi existent comme un peu partout dans le monde je n'insisterai pas les Nero Tamari c'est un peu spécifique dans le bassin méditerranéen mais ça redescend également au Sahara on est dans le Tassili dans la Haute-Montante Saharienne ça c'est aussi le louette que je vous ai montré tout à l'heure et c'est toujours au Sahara alors, la classe des Arnetea glutinosi c'est exceptionnel aussi pour l'Algérie alors, il y a un certain nombre de communautés qui ont été définies mais cette classe est exceptionnelle en Algérie où elle constitue une irradiation méridionale des Olnées Mésotrophes Médio-Européenne et Atlantique et même cette classe aussi il y a un certain nombre de pressions dessus et je pense que mes petits-enfants ne l'avèrent plus en Algérie alors, la classe des allophiles je dirais un mot pour la précision de la chose sur le plan géomorphologique en géomorphologie la SEPHA c'est là où il y a un maximum de taux de sel donc il n'y a pas de végétation il n'y a pas de plan c'est mort par contre le chôte le chôte en arabe ça veut dire la limite ça veut dire limite et donc c'est sur la limite c'est sur le littoral entre guillemets qu'on trouve la végétation ça c'est pour la précision de la chose donc il y a trois ordres qui sont spécifiques à cette classe je n'insiste pas alors je dirais un mot sur cette classe des salsolo nitrari italien elle est également définie au Sahara il y a un certain nombre de communautés Sahara et au Sahara septentrionale et au Sahara central alors la classe de végétation toujours à l'office c'est les terres aux salis cornetéa je n'insiste pas puisqu'on la retrouve un peu partout et pour conclure ces travaux les recherches phytosociologiques ont été initiées plutôt ont été initiées en 1926 par René Mer elles sont restées fragmentaires jusqu'au début des années 70 depuis 70 et sous l'impulsion du professeur Salah Béli ces recherches ont été développées et élargies à l'ensemble du territoire algérien particulièrement en ce qui concerne la végétation stépique et forestière mais depuis les années 90 la contribution du professeur Jean-Marie Géhu a donné une nouvelle impulsion à ces recherches et a constitué dans la connaissance de la végétation d'Algérie une nouvelle étape orientée vers les communautés végétales des écosystèmes humides dont les études faute de spécialistes étaient alors fragmentaires les syntaxes qui portent son autorité témoignent de l'importance de son oeuvre dans la connaissance du patrimoine végétal d'Algérie je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements Merci.